Vous ne feriez pas de sport, qu'est-ce que vous feriez toutes les deux ? Du sport. En-dessus, en-dessus ! Un, deux, trois, trois, quatre. C'est tout, allez ! Je fais le devant la taille. Taille ! 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 Ha 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 ! Ha 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 ! Un, deux, huit, trois, quatre. Cent du ! C'est des cours comme ils l'expriment. Pour sortir la vitalité du corps et de l'esprit pour que vraiment, on puisse se libérer à toute la paix. C'est un cours de décompression. Et en même temps, c'est un cours de placement du corps, de musculation, d'étirement, de souplesse. C'est tous les jours comme ça. Tous les jours. Cinq fois par jour. Et je crois qu'il faut avant tout de l'enthousiasme. Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Faire ce qu'on aime et le faire à fond et donner. Si on donne, là dans un cours où il y a 50 personnes, on reçoit. Pour qu'on leur donne notre énergie. Allez, contracte ici, encore. Contracte. Montre. Contracte. Très bien, Nicole. Encore. Oui, c'est bon. Eh bien, voilà. Les inséparables Véronique et Davina. Vous travaillez ensemble maintenant depuis combien de temps ? 18 années, non ? 18, oui. 18 ans. Depuis l'époque de Gym Tonic sur France 2, la télévision en 82. Démarrage 82. Jusqu'en 86. Et aujourd'hui, vous avez trois clubs. Vous donnez des cours, comme on vient de le voir, dans trois clubs. Combien d'heures de cours par jour ? 4-5 heures. Il y a des cours de relaxation quand même. Entre deux cours très toniques, oui. Et toujours à ce rythme ? Ah oui, mais le rythme a augmenté. Comme on a forcément un petit peu augmenté, nous, en puissance d'énergie, le rythme est très tonique. Est-ce que c'est indiscret de vous demander l'âge que vous avez, l'un et l'autre ? On a 40 ans. Et des... Au-delà ! Bien au-delà ! Bien au-delà ! Je croyais qu'on n'était pas trop coquettes dans ce qu'on faisait du sport. Non. Là, n'empêche pas l'autre quand même. Heureusement. On est des femmes. Quelle est la motivation principale de la clientèle ? L'idée, c'est qu'ils ont envie de se sentir bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent maigrir. Donc, le fait de rentrer dans une salle dans les enfants, c'est peut-être de dire qu'ils vont perdre du poids. C'est une des motivations. Et on en perd ? Ah oui, bien sûr. Sans donner la peine. Ah oui, tout à fait. Avec un régime. Aussi, associé. Beaucoup de choses associées. Je crois en plus que c'est dans la marge des temps. Maintenant, c'est normal, c'est naturel de s'entraîner, de venir s'entraîner régulièrement. Ça fait partie des mœurs. C'est-à-dire que quand on retrouve des gens qui viennent pour la première fois, les questions que posent nos hôtesses, c'est, vous êtes venue pourquoi ? Je suis flagada, j'ai envie de me sentir mieux. Ils se redraissent en disant ça. Donc, c'est la première motivation. La deuxième, je suis stressée, je veux perdre du poids. Ça, c'est les trois... Vous avez le sentiment que les gens s'occupent davantage aujourd'hui de leur corps ? Bien sûr. Oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Depuis des années, on leur claironne, nous et les autres. Mais vous, ce sont surtout des femmes, non, qui viennent ? C'est assez nanard dans le fond. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes. Mais on a des mecs, quand même. On apprécie, d'ailleurs. Oui ? Oui, c'est très sympa. Mais qui viennent dans les cours ? D'aérobic, beaucoup d'hommes ? Pas beaucoup. Non, 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 non. Quelques-uns. Quelques-uns. Ils sont rares, mais justement. Justement, pourquoi ils ne viennent pas aux cours d'aérobic, les hommes ? Parce qu'ils pensent que c'est un truc de nanas, à mon avis. Voilà, ils pensent que peut-être ils ne vont pas pouvoir arriver à le suivre. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Et est-ce qu'il n'y a pas le complexe d'être un peu ridicule pour les hommes, pour pratiquer l'aérobic. Il y a peut-être ça, de se dire, bon, il y a peut-être ça. Ce qui est dommage pour eux. Lorsque vous vous regardez, est-ce que votre corps vous plaît ? Oui. Moi, j'aime bien le principe de... Moi, je suis quelqu'un qui est juste très gourmande. Donc, je fais beaucoup d'activités physiques et je mange beaucoup. Donc, forcément, il est clairement regardé, je ne suis pas Claudia Schiffer. Mais, mais, je suis très musclée. Et l'idée de dire que je donne des cours qui sont appréciés par beaucoup de gens et quand on fait une émission de télévision que c'est extrêmement regardé, je préfère avoir l'image de Madame Tout-le-Monde qui va nous regarder à Colmar, à Lille, ou je ne sais où, et de ne pas avoir un corps totalement sublime parce qu'au moins, ça veut dire qu'on peut le faire avec beaucoup de joie, de dynamisme, etc. et de se sentir bien. Moi, je me sens très bien dans ma tête. Ça, c'est un bon argument, mais de toute façon, comment on n'a pas le choix ? C'est ce que j'ai failli... Si demain, je veux éventuellement même grandir un petit peu, je vais pouvoir. On est très bien équipés ici, m'étirés. Si je veux maigrir, je vais déjà arrêter de bouffer un petit peu et puis je vais vraiment travailler à fond que sur telle ou telle partie de mon corps. C'est absolument faisable. Moi, j'ai dit que je suis normale et bien, mais je pourrais être mieux. Et quand je dis « je », tout le monde. Mais bon, on n'est pas là pour être des top models, on est là pour donner ce que nous avons, nous, appris pendant tant d'années avec les kilomètres qu'on a d'expérience dans nos baskets, le donner à Madame Tout-le-Monde ou à Monsieur Tout-le-Monde et de leur dire, si nous, on le fait, vous pouvez le faire. Vous ne feriez pas de sport, qu'est-ce que vous feriez toutes les deux ? Du sport. Du sport ? Donc, vous, avec vous, vous êtes bien ? Ah oui. Très bien. Et vous ? Très, très bien. Vraiment bien. Au revoir au cours. Au revoir. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumain, abonnez-vous et activez la cloche.